l'architecture de Mandrizio et Harvard. La pratique architecturale se conjugue ainsi avec la recherche et l'enseignement académique, créant des parallèles inattendus entre les deux aspects de la production d'office. Merci, merci beaucoup. La toit, ok. Merci beaucoup, merci tout le monde. Merci Roberto de nouveau, ciao ciao, et tout le monde ici dans l'organisation. On doute toujours entre français et anglais, donc on va probablement faire la plupart en français pour vous. Probablement c'est plus facile de suivre. Ça veut dire que des fois on va traduire des choses instantanément, donc ça va marcher des fois et peut-être des fois pas. Donc David ici, à côté de moi, et Kirsten. Et aussi nous voulions remercier Yelena qui est là, qui a beaucoup aidé avec l'exploit général et comme toujours avec la conférence. Donc, cette conférence s'appelle Walls, Roofs, Floors, Windows, Gardens. Donc peut-être pour ceux qui ont suivi hier la petite introduction, donc des murs, des toits, des sols, des fenêtres et des jardins. Bien sûr, liés à ces collages, murs, toitures, sols, fenêtres, jardins. Et bien sûr aussi à cette démarche qu'on a préparée pour l'expo sur Bézot, qui était plutôt une sorte de cinq points contemporains. Donc, vous peut-être, vous vous souvenez de cette petite boîte-là. Et c'est la première maquette qu'on va montrer. On va montrer une huitaine de projets assez vite pour un petit peu illustrer notre approche exactement sur ces cinq points, si vous voulez, mais pas de manière réductive. On ne va pas vraiment les toucher, mais probablement ça va être clair qu'ils sont là dans notre œuvre. Et pour nous, c'est plutôt aussi une manière de penser, c'est-à-dire comment faire une architecture qui est encore relevante, qui est assez décisive, qui fait des hiérarchies et qui cherche une sorte de relation de notre vie très humaine entre toi, vous, nous, et l'environnement. Donc, des fois pour protéger, des fois pour créer un lien et rechercher une sorte de, je dirais, nature, un jardin partagé. Donc, voilà, ici, les numéros que vous allez voir, c'est toujours les numéros de bureau de projet. Donc, vous voyez, il y a des projets très vieux, si on peut le dire comme ça, 39, c'est très vieux, un projet du début, et des projets des fois 300, qui donc sont beaucoup plus récents. Donc, ici, vite fait, le projet qu'on a déjà montré hier. Ce qui était important, peut-être pour nous, c'était une sorte de projet clé dans notre œuvre, aussi pour nous-mêmes, peut-être pas d'un moment quand on l'a fait, mais après, tu comprends mieux ce que tu fais, bien sûr. C'est une maison simple, très bon marché, très, disons, spartiate, qui était plutôt une réflexion sur c'est quoi, maison, si on enlève toutes les démarches, je disais, bourgeois, qui cherchent des différentes dimensions, des hiérarchies d'espace, mais qui recherchent, disons, un plan des chambres, des espaces, des lieux, 4 mètres sur 4 mètres, l'idée de jardin, mettre un jardin dans le jardin, et même une sorte de, pardon, recherche de matérialité, donc qu'est-ce qui se passe quand tu fais deux plans, un plan, disons, de manière minérale, une, donc, dure, brique-beton, et un plan en bois, même plan, mais avec cette matérialité, tout change. Mais en même temps, bien sûr, comme on l'a proposé hier, c'est aussi, quelque part, une démarche sur l'idée de murs, fenêtres, sol, toit, et jardin. Donc, ici, vous le voyez, ici, bien sûr, il y a des sols, il y a des toits. La toiture est, en fait, une toiture habitée, c'est cet espace en bois. Il y a ce périmètre qui fait jardin, mais jardin dans le jardin. Il y a, bien sûr, toute cette relation parmi les fenêtres. Vous le voyez ici. Donc, ça, c'est cette maison, de nouveau. Et donc là, c'était aussi l'image qu'on a partagée hier. Donc, vous voyez, c'est fait d'une manière très, très, très spartiale, très simple. Entre chaque espace qui n'est pas, comment dire, prédéfini programmatiquement, donc, ce sont des lieux, on va les utiliser. Et en bas, typiquement, ils sont, pour l'instant, utilisés comme espaces partagés entre familles. Et au premier étage, donc, la toiture, on a des différentes chambres, on peut dire. On a quelques espaces humides. Et après, entre eux, chaque relation, presque enfilade entre eux. Donc ici, vous le voyez, sol, toiture, jardin, et des différentes vues, des différentes relations entre eux. On a beaucoup cette image qui était faite quand on a juste construit la maison. Et vous le voyez, je pense, après, les propriétaires ont peint les murs. C'était toujours le plan, bien sûr. Mais ils ont fait eux-mêmes parce qu'ils ont eu très, très peu d'argent. Donc, on a essayé de faire cette maison de manière hyper spartiale possible. Mais donc, c'est exactement cette démarche, cette relation, c'est un des coins, quelque part entre intérieur et extérieur, parce que cette grande fenêtre peut s'ouvrir, qui, de notre avis, donne cette relation très intime avec l'espace, l'obstruction de l'architecture même et la possibilité, bois et douche, si on peut, qui a le potentiel du tout. Et finalement, bien sûr, le jardin. Bon, donc, comme Kersen l'a dit, il y a beaucoup de projets. On ne va que montrer huit projets. Ici, celle d'avant, ça date d'il y a 15 ans. Et le projet est de 316, il semble. Ça, c'est aujourd'hui en construction. C'est aussi une maison, une maison qui se construise en Suède. On pourrait dire un petit peu au milieu de nulle part. Bien sûr, un petit groupement de maisons, ça reste un pays assez social. Mais pour le reste, il n'y a pas grand-chose. Il y a un grand lac qui est la vue, en fait, du site. Le lac Siljan, c'est au milieu de la Suède. Et ici, la nature est si spectaculaire. Et dans toutes les saisons, ici, on voit une photo de l'hiver, mais il change chaque saison, il est vraiment différent. On s'est demandé, qu'est-ce qu'on pourrait faire là sur un site tellement incroyable ? Et comment faire une maison ? Et bon, les premiers collages que nous avons faits, on était très intrigués par... En fait, la maison est construite sur une colline qui descend vers le lac. Il y a une forêt qu'on voit et il y a le lac, bien sûr. Et le lac est très, très présent. Dans toutes les visites de site, on était fascinés par la réflexion de ce lac et comment ils réfléchissent à chaque moment de jour, la lumière différemment, aussi les différentes saisons. Et quelque part, on aimait cette idée que la maison était aussi une sorte de... une toiture, un toit réfléchissant, qui avait cette idée aussi de réfléchir de même manière le lac. En même temps, on l'a appelé ce projet et il a un plan carré comme la maison d'avant que Kersen a montré. Mais on l'a appelé 25 columns, 25 colonnes, quelque part parce que notre idée, et ça c'est la construction, et aujourd'hui on est en train de route, mais elle fait un espace en dessous de la maison, une sorte de colonnade, hypostyle, comme ça. Mais le plan de la maison est constitué de 25 colonnes, et pour le reste, il n'y a rien, on pourrait dire. Il y a des chambres, il y a un winter garden, il y a les 25 colonnes, mais en fait, la maison est basée sur deux dalles, on pourrait dire, le sol et le toit, et pour le reste, une présence de colonnades, de colonnes. Et chaque périmètre dedans est fait en verre. Donc même les chambres, même le périmètre de la maison est fait en verre. Et comme ça, on a développé la maison, et la coupe, comme on le voit, et comment elle fait, on fait deux espaces. Un espace en dessous de la maison, qui est très, très juste de la nature, comment elle est, et puis la maison, la dalle habitée. Pareil dans l'autre cas. Avec le toit, la maison est totalement construite en bois, et il n'y a qu'un deuxième élément, on pourrait dire, qui est rajouté, c'est l'aluminium. Donc le toit, qu'on voit ici, le plan de ça, c'est un toit en aluminium, l'escalier en aluminium, les fenêtres, et les différents châssis en aluminium, et c'est dialectique entre les deux, on pourrait dire, matières, qui forment l'expérience de la maison. Et dans ce cas, ici on voit le plan en axonométrie, on n'a que quelques meubles qui peuplent, on pourrait dire, et qui donnent des encres de manière vive, sur un plan libre qui est les 25 colonnes. La maquette, encore une fois, il y a quelques éléments qui se déplient sur le toit, et il y a un escalier, on pourrait dire, qui connecte le point le plus bas du site avec le point de haut, qui est un toit terrasse, et qui connecte aussi, bien sûr, la maison. Mais ça, c'est vers le lac, donc on entre plutôt à ce côté où on voit la porte d'entrée. Et aujourd'hui, je vous montre juste deux photos. C'est le site en construction, c'est les colonnes massives de 35 cm de diamètre qui tiennent toutes les deux, le sol et le toit. Et puis, les châssis sont en train d'être posés. Oui, donc, on avait pensé, on a dit, on parle de 8 projets, probablement, c'est 3, 3, 2, ou 3, 2, 3, un truc comme ça. C'est-à-dire, si les premiers 3 voulaient quelque part montrer ces éléments en manière très domestiques, bien sûr, quelque part, petite échelle, parce qu'on est toujours des maisons individuelles, pour nous, ils sont importants, et ce projet est assez connu, et donc, on ne va pas toucher ça trop longtemps, mais si le premier projet était un projet d'espace, de chambre, un project of rooms, et la deuxième, même si ça s'appelle, ces 25 columns, était quelque part par une sorte de projet de surface, de toiture et le sol. On trouve ici que, peut-être, après les murs, après les fenêtres, après la structure et le sol, déjà anticipés, bien sûr, dans les autres deux projets, il y a certainement cette notion de jardin. Jardin, d'une manière très ample, c'est-à-dire, ici, on est en Espagne, et on est à côté d'une sorte de parc naturel catalan, gigantesque, donc, on ne peut pas toucher, bien sûr, et le client même avait décidé de développer quelques maisons juste à côté, donc là, il n'y a que des maisons agricoles, mais qui utilisent, bien sûr, cette proximité de ce parc, et donc, quand tu habites cette maison, notre maison, ici, à la fin, comme on va montrer, peut-être aussi les autres, on habite quelque part, le parc, c'est nature, cette sorte de mise en scène d'une sorte de jardin improbable. Donc, ce projet-ci, un petit peu comme le projet que David a juste montré, est une sorte de projet de surface, de toiture, et pour nous, c'est un projet clé, je dirais, après quelques projets, mais il y avait encore montré quelques autres de succession de chambres, on avait imaginé que si on est, si ces chambres, si ces murs, si ces ouvertures sont une sorte de négociation entre toi, moi, nous, vous, et l'extérieur, genre d'idée de protection, quoi faire dans une zone, un paysage, où peut-être, la seule protection qu'on a besoin, c'est une protection peut-être solaire, hier, on a vu pas mal de discours sur la toiture umbrella, quelque part, par la pluie, contre le sol, et on peut peut-être dire qu'ici, cette idée de toiture est radicalisée d'une manière très épais, mais en même temps très, très grande, très énorme, quelque part, d'échelle. Donc, c'est quoi cette maison ? Cette maison n'est rien d'autre qu'une sorte de cercle de 40 mètres diamètre qui protège et qui organise, qui pas simplement protège, c'est-à-dire contre le sol ou contre la pluie, qu'il y en a, mais bien sûr aussi organise tous les outils, tous les machines, tout ce qui est minimum nécessaire pour vivre autonome dans ce lieu. Parce que pour nous, c'était plutôt de chercher une manière de faire maison, là où on ne veut pas du tout faire une sorte d'imaginaire de maison, mais plutôt réduire l'idée maison jusqu'à la protection minimale, le confort minimal. Mais bien sûr, avec une recherche sur la distance plutôt que la proximité. Si toutes les chambres sont en relation entre chambres et donc on peut fermer, ouvrir la porte, ici, la distance crée une certaine étrange intimité. C'est-à-dire, si on est ici, on est dans la même maison que là, même s'il y a deux, trois familles, parce que c'est facile d'utiliser avec trois familles, par exemple, les parties du cercle ici sont quelque part habitables, donc un, deux, trois, et le quatrième est quelque part ouvert. Il y a ce grand cercle, il y a le même paysage à l'intérieur que l'extérieur, il y a une sorte de façade qui est faite par ces colonnes qui tiennent la toiture, ici, là et là, et un autre façade, sur ce façade, rideau, rideau fixe, pas fixe, stiff, je ne sais quoi ça, stiff, rigide, pardon, rideau rigide qu'on peut complètement ouvrir et donc on cherche notre relation avec l'espace. Aussi, vous le voyez, sur un plateau, c'est ces grandes toitures, ces machines qui, on cherche l'eau, on cherche l'énergie, donc manière de vivre complètement autonome dans cet endroit, donc on est quelque part toujours haute, c'est ça, haute, guest, haute, parce qu'on n'y habite pas vraiment. Donc ça, c'était très important pour nous de faire une sorte de maison qui est une sorte de, c'est quoi la maison quand on enlève toute l'idée de confort de maison, donc est-ce qu'il y a manière de faire maison sans que ça appartienne à nous, donc c'est quelque part le plus collectif de maisons individuelles et imaginables. Ici, vous le voyez, cette toiture, vous voyez aussi quelque part ces colonnes qui le tiennent et ce rideau quelque part qui peut bouger et fermer et ouvrir. Donc ici, vous le voyez de nouveau et là, un détail, un des meilleurs, beaucoup de détails mais on est comme sélectionné celle-ci qui montre ici le conteneur d'eau parce qu'on tient l'eau, on cherche l'eau, on garde l'eau et bien sûr avec tout ça et la toiture et le volume et le sol et tout le reste un petit peu comme la maison en Suède que David a juste expliqué, ce sont quelques meubles qui organisent l'espace comme vous le voyez ici quand la grande rideau rigide est ouverte, le lit est dans la nature. Vous le voyez ici et ici de nouveau. Je pense à la dernière image et donc juste pour dire habitat, maison, mur, fenêtre, toiture, sol, jardin, les éléments. Oui, on ne suit pas vraiment le temps donc ce n'est pas en chronologie mais quelque part un autre projet qui date d'avant et est très important aussi dans notre disons travail, c'est une maison de bande en Belgique, toutes les maisons sont faites en bande qui donnent sur la rue typiquement avec des longs jardins derrière et une petite maison devant et pendant le temps tout le monde a rempli ces sortes de jardins avec des petites constructions éphémères et très très basse qualité et quelqu'un nous a demandé on veut faire un weekend house ou un weekend house ou une maison de week-end dans ce village ou petite ville en Belgique et on était étonné parce que ce n'est vraiment pas un lieu exotique, c'est très très banal on pourrait dire faire une weekend house on pense à quelque chose d'autre et du coup on s'est dit comment faire une weekend house exactement là et notre plan était ça c'était un décollage qu'on a fait avec un collage basé sur une peinture de Rousseau mais qui amène aussi un petit peu de Miss Vandreau et en même temps la piscine ils voulaient des poulets etc donc vraiment l'idée de qu'est-ce que pourrait être presque cette idée d'exotisme mais intériorisé surtout pour être dans cet contexte finalement le plan est devenu ça c'est une succession donc ça la maison a été construite 2012 si je ne me trompe pas et on voit à gauche en fait la maison existante qu'on a gardé mais c'est surtout on s'est dit c'est le jardin qui est derrière la maison existante qui devient en fait le weekend house et le jardin il mesure 40 mètres sur 10 de largeur et on s'est dit mais est-ce que c'est possible de juste faire quatre pièces identiques en enfilade qui se succèdent et qui forment une sorte de séquence de qu'est-ce que c'est vivre un weekend house et ces quatre pièces sont échangeables on pourrait dire et définissent la vie du weekend on commence avec une sorte de petite pièce qui est un cours minéral donc 10 sur 10 puis la deuxième c'est une pièce de piscine avec une petite salle de bain même un jardin assez exotique troisième c'est une maison petite réduite de forme 10 mètres sur 10 qu'est-ce que ça pourrait être on voit le lit on voit une table on voit la cuisine et dernière pièce c'est vraiment un jardin on pourrait dire classique et en même temps dans les quatre pièces il y a deux toits un qui est fixe le toit sur la troisième pièce et un qui est mobile le toit qui roule de la pièce de cour première pièce vers la pièce qui est deuxième qui est le jardin on pourrait dire avec la piscine et ça faisait une maison qui peut être très compact on pourrait dire en hiver on bouge le toit à droite et ça forme le milieu qui est compact mais en différentes saisons elle pourrait s'ouvrir et devenir plus libre en termes d'utilisation et ici on voit bien que le toit est bougé vers la première pièce elle est vitrée aussi et on voit la succession dans les typiques bandes en Belgique façade avant et donc on passe la maison existante qu'on voit ici dans la deuxième photo mais la maison existante est une sorte de silo de pièces qu'ils peuvent encore utiliser mais le week-end il commence vraiment première pièce de cours deuxième pièce c'est cette sorte de l'enfilade on arrive après le filtre de première pièce la piscine et le jardin avec ce fameux salle de bain qui n'est pas dans la troisième pièce qui est en fait la maison on pourrait dire vraiment couvert et on a travaillé sur différents détails comme Kersen l'a déjà dit c'est important dans notre architecture de comment définir mur toit sol etc et c'est les murs ici construits en briques peints en blanc un petit peu comme le premier exemple que Kersen a montré avec une poutrelle en acier au-dessus qui cadre en fait ce qui est déjà assez clair et existant un arbre ici la vie se déroule dans la pièce de la troisième il y a un feu ouvert qui communique entre les deux on voit ça à droite dans l'image et les grands baies vitrées qui se glissent entre les murs doublés ce qu'on voit ici aussi pour terminer la dernière pièce qui est une sorte de pièce qui encadre un jardin belge classique avec une pelouse et un arbre et on voit derrière de nouveau ce système de comment c'est construit en briques et comment les grands baies vitrées font un filtre entre les pièces oui donc en fait ce projet qu'on montre ici même si c'est 224 c'est un projet qui a pris beaucoup de temps pour se réaliser donc maintenant finalement nous sommes en train de construire et quelque part tout ce que David a dit avant avec la maison K1 ou le Weekend House la maison de week-end on peut projeter ici il y a très peu de slides mais nous voulons quand même le montrer parce qu'on pense que c'est ici aussi dans notre petite conférence qu'on bouge disons des relations très intimes entre toi et ton jardin et le monde ailleurs quelque part si on peut le dire comme ça ou peut-être le jardin ailleurs vers une sorte idée de minimum de collectivité donc ici c'est une sorte de projet des différentes maisons donc on cherche la collectivité un petit peu c'est bizarre parce que ce bâtiment a des pieds de toute façon on cherche cette collectivité pas dans une sorte de grand bâtiment urban villa qu'on a vu de Martineau qui est très intéressant ou certaine collectivité dans les maisons communales qu'on a vu c'est chauffer qui est super intéressant aussi mais ici c'est une sorte de collectivité qui cherche une échelle de la figure de périmètre si tu veux de la pièce on peut même dire que dans toutes les autres maisons la pièce est encore une pièce les quatre pièces de Weekend House juste avant ou les deux fois neuf pièces dans la première maison qu'on a montrée on cherche d'éclater la pièce et six pièces quelque part pièces maison donc c'est quoi c'est quelque part un contexte similaire à ce qu'on a juste vu au Weekend House c'est à dire un bâtiment existant mais plus grand une sorte de bâtiment semi-industriel à gants qui est ce bâtiment-ci on peut le voir un petit peu dans cette maquette mais ce bâtiment c'est en fait le bâtiment à côté mais ça donne une idée de la volume et les désirs quelque part de vivre ensemble dans la ville donc de densifier la ville et chercher une autre manière de vivre ensemble donc ici on a proposé de faire vous le voyez ici quelque part quatre maisons qui ne sont pas plus que quatre pièces un, deux un, deux un, deux un, deux des fois deux étages un étage même une de trois étages et cette pièce-ci sont au même temps pièces chambre et bâtiment donc ici vous le voyez vous voyez une coupe sur deux et un autre juste un étage celle-ci négociée avec l'existant qui est quelque part encore deux étages et un autre là qui est mis mais c'est la même typologie sur le bâtiment existant donc c'est celle-ci que vous le voyez donc ici pour nous ce qui est intéressant c'est de ne pas dessiner du tout disons dimension des chambres mais avoir une sorte d'espace on peut dire en anglais un loft ou une sorte de semi-industriel c'est-à-dire toute cette pièce est ouverte l'architecture et les fenêtres et la décision d'avoir des fois deux étages ou un étage et ces jardins pardon partagés que vous voyez ici et vous voyez aussi sur le plan donc on est quelque part forcé parce qu'on entre ici on est forcé de partager ces espaces ouverts ces jardins mais en même temps bien sûr on a une sorte de coop une sorte de vie collective mais avec assez de privacité assez de comment dire d'intimité pardon merci dans notre propre maison donc voilà vous le voyez ici et vous le voyez là-bas c'est une de ces images donc de ce jardin donc ici à gauche et à droite il y a deux autres maisons ces petites maisons de deux étages et en fait ici mais on ne peut presque pas le voir il y a toujours ce double porte qui fait que tu peux passer de l'une un jardin à l'autre donc ici vous le voyez en pleine construction c'est pour ça aussi qu'on voulait le montrer parce que c'est intéressant pour nous que exactement ce genre d'intimité et cette création de relations directes entre toi ta toiture ton sol et ton jardin est quelque part là mais devient beaucoup plus collective David là on va switcher un petit peu échelle c'est-à-dire aussi programme même mais on parle d'un projet aussi construit il y a presque 10 ans en 2012 ouais 13 même et ici on est en contexte arabe c'est ça c'est le Médina donc de Mouharaq 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 et Mouharaq c'est en fait l'ancien capital de Bahreïn et ici on montre donc on était invité pour faire des centres de musique traditionnelle donc c'était un programme culturel invité par le ministère de culture qui nous a demandé est-ce que vous pouvez faire une relation avec le des maisons existantes des dars qui s'appellent et ça c'est donc une autre version d'une maison c'est-à-dire qu'il y a une tradition de pêcheurs de perles qui maintient en fait une tradition de musique qu'ils font sur les bateaux normalement ils ont demandé est-ce que cette tradition on pourrait garder cette tradition et faire des petites extensions de ces maisons existantes et de faire vivre en fait cette tradition musicale et l'extension ici on voit de ce qui était proposé ou montré dans le photo aérien c'est une maison existante dans le Médina où il y a le typique la cour intérieure avec les pièces autour et le site on voit en bas là c'est typiquement un lot qui était vide et là l'extension devrait se faire et on n'avait pas beaucoup de place pour faire encore un autre cours ou une typologie de patio donc on a décidé de faire trois étages de trois pièces empilées l'un sur l'autre c'est ce qu'on voit ici et les programmes c'est assez simple c'est en fait c'est la pièce où ils font les performances c'est sur le niveau de rue puis il y a une pièce d'éducative plutôt où on va apprendre qu'est-ce que c'est cette musique traditionnelle et il y a des résidences qu'on pourrait trouver sur le troisième étage ou le deuxième étage en fait en dessous le toit et ça fait une coupe on était très intéressé à cette forme qui est un petit peu déclinée vers le haut une coupe qui installe ces trois programmes sur trois dalles dans le Médina donc on avait aussi une limite de trois étages et avec une manière de comment disons faire des relations entre qu'est-ce qui est la rue qu'est-ce qui est le programme qu'est-ce qui est les différents habitants et les différents utilisateurs c'était des collages qu'on a fait et on était très intéressé à cette idée de qu'est-ce que c'est la peau d'un bâtiment contemporain dans cette ancienne partie de ville et ici ça a été construit on l'utilise en fait chaque jour il y a des performances chaque semaine mais on voit bien la ville comment elle s'entourne de bâtiment et comment il fait aussi une relation avec le patio existant le patio d'un centre déjà musical mais donc le bâtiment on pourrait dire presque un petit théâtre comme contrepoids vers des typologies beaucoup plus fermées on a ouvert cette cour vers le nouveau bâtiment et le petit théâtre dont je parlais c'est vraiment en fait en vrai comme ça parce que cette recherche de peau que nous avons fait c'était vraiment pour nous important de comment faire ce filtre de comment le bâtiment peut transformer chaque soir en petit théâtre avec le rez-de-chaussée qui active en fait ces ruelles dans la labyrinthe de Médina et qui va vraiment interagir avec son contexte et cette recherche a livré on a trouvé une sorte de maille en métal qu'on a utilisé c'est comme un grand vêtement vraiment pour le bâtiment et pour le reste l'intérieur devient visible avec les coulons une coulonne de nouveau comme un petit peu que vous avez vu dans l'autre projet mais en même temps les pièces même qui sont faites même encore comme des filtres donc ça c'est la pièce on pourrait dire de performance où les musiciens font leur musique mais des fois très intime mais des fois aussi très ouvert vers la rue on peut voir les musiciens qui font leur performance et toute la reste est organisée autour des pièces il y a des escaliers il y a des boîtes de techniques les coulons des fois ils sont en béton des fois en métal pour passer les gaines et la peau qui quelque part protège du soleil qui est très très forte bien sûr et pour arriver au dernier étage et où on vraiment on a ce vu sur les toits de Médina de Mouharaq ici encore quelques coups plus techniques on voit bien comment tout élément est organisé dans le périmètre autour de ces pièces avec l'idée de ce façade comment il peut s'ouvrir comme un petit théâtre très important et qui donne aussi dans les différents moments on a vu des photos pendant la journée de différentes manières comment il se manifeste le bâtiment très très vivant surtout la nuit oui donc quelque part c'est toujours difficile aussi avec ce contexte ici on a le contexte habitat on a Bézot on a les cinq éléments les cinq principes qu'on a essayé de partager on peut parler pour un part je pense on a essayé on essaie ici dans notre petite conférence de parler comment tous ces éléments très basiques très élémentaires à la fin sont des vecteurs qui font un discours qui cherchent une sorte de négociation entre le monde et l'architecture même ça c'est une partie après bien sûr il y a aussi l'aspect de habitat et on a essayé de montrer beaucoup des maisons quelque part des maisons très simples peut-être un peu expérimentales dans la manière dans laquelle on utilise l'espace et on essaie d'oublier la fonction des différentes pièces ce qui est important pour nous mais aussi quelque part en cherchant cette relation intérieur-extérieur donc maison jardin on peut presque le dire comme ça donc dans ce cas-ci et c'était intéressant pour nous avec le dard de Bachrein il y en a en fait deux on a montré qu'un David a juste montré un des deux c'est commencé avec une question sur dard sur maison parce qu'un dard c'est maison bien sûr et on a essayé de faire ce bâtiment qui quelque part tient au principe de pièce pièce l'un sur l'autre mais avec cette négociation avec l'extérieur donc c'est-à-dire une sorte de recherche pour une sorte de relation avec la collectivité mais en gardant l'intimité d'une maison à côté donc est-ce qu'on peut garder cette culture de musique manière intime qui est important que c'est intime mais en construisant un bâtiment à côté qui est une sorte de grande maison un big house on peut dire donc cette dard qu'on a montré c'est une sorte de grande maison big house l'autre donc l'habitat c'est plus qu'habiter c'est aussi notre contexte qu'est-ce qu'on partage la collectivité l'autre grande maison notre big house probablement celle-ci et bien sûr aussi de nouveau avec sa relation direct jardin la bibliothèque qu'on a juste fini en Belgique Saint-Martin's Latem ce qui est là c'est une sorte de contexte très particulier c'est-à-dire ça a l'air d'être pavillonnaire mais chaque maison que vous voyez c'est une grande maison déjà ce sont des maisons des gens assez riches qui ne payent pas beaucoup de taxes et la conséquence c'est que il y a très peu d'argent pour faire un bâtiment collectif donc ça a pris 15 ans pour le faire presque plus pour faire une bibliothèque pour cette petite ville ce village c'était même nécessaire de dire on peut faire peut-être seulement une bibliothèque quand on emmène dans le programme quelques pièces pour l'école à côté donc c'est-à-dire on partage la construction un peu pour l'école un peu pour ce noyau collectif bibliothèque locale pour nous c'était très intéressant donc on a dit oui on doit faire une figure c'était un concours bien sûr qu'on a gagné à un certain moment bibliothèque qui fait qui quelque part a dans son sein quelques pièces de l'école à côté mais qui est aussi bâtiment disons collectif bâtiment public on peut dire mais pour nous la typologie de grande maison une pièce quelque part pièce maison mur doigt jardin et où le jardin est quelque part le centre du truc mais le jardin n'est pas le jardin prononcé mais quelque part un jardin qui est protégé jardin protégé est une sorte de figure de bâtiment public mais qui est comme vous voulez dans le premier collage du concours qui est un bâtiment assez fermé et pour nous c'est important la typologie de grande maison introduit une sorte d'idée d'intimité dans le bâtiment collectif donc on ne va pas prendre un grand bâtiment public grande fenêtre je ne sais pas non non l'idée c'est cet échange on doit prendre on doit passer le seuil on doit avoir cet jardin qui est en fait jardin bibliothèque pour lire des livres bien sûr mais que quand on passe quand on traverse ce seuil on va y arriver donc ça c'était très important et donc quand on est dedans jardin jardin de livres on peut presque dire donc ici vous le voyez des différents collages c'est un peu fait à l'improvisé ici notre projet présentation mais ce n'est pas grave donc vous voyez cet espace clé la toiture aussi quelque part faire grande maison donc c'est à dire on a cherché une sorte de figure ce cercle qui est un cercle de livres qui est quelque part seulement étagère de livres et qui tient qui tient cette toiture et qui avec la coupure du jardin devient quelque part jardin donc ça c'est cette idée vous le voyez ici il y a beaucoup plus à expliquer mais on reste ici dans les idées de base donc cercle qui tient la toiture mais qui est étagère de bibliothèque cet espace qui est partagé qui est une sorte d'espace réfectoire pour l'école qui coupe dedans comme une sorte de morceau de pizza la grande jardin et donc cette relation entre école et bibliothèque qui est une relation complexe c'est à dire on peut parfaitement imaginer que ce serait une mauvaise idée que les gens qui sont dans la bibliothèque ils peuvent être ce genre de gens qui sont là toute la journée pour voir les petits enfants à l'autre côté donc on a dû chercher même dans cette maison une sorte d'échange complexe tu es là tu es là on ne va pas se voir sauf quand on est à l'étage je ne suis pas sûr si on a l'étage oui l'étage encore deux trois pièces pour l'école il y a cette relation mais beaucoup plus indirecte on peut dire jardin toiture bibliothèque donc voilà donc ça c'est ce bâtiment qui est juste fini et vous le voyez c'est quelque part cette architecture mur fenêtre toiture sol jardin mais bien sûr dans une manière très spécifique très indirecte donc pour nous notre démarche était est-ce que c'est possible encore de faire un bâtiment collectif qui est plutôt grande maison que boîte transparente donc ça c'était vraiment l'enjeu et quand tu l'entres voilà le jardin bien sûr c'est juste fini les arts vont être un peu plus généreux après mais ok et on est dedans donc on est bougé on peut dire de mur de sol de toiture de fenêtre au jardin et ici le jardin est au sein de notre projet en anticipant le dernier projet que David va encore montrer dernier projet je crois qu'on est encore dans le temps c'est un projet à Charja c'est donc pour ça que je me trompais tout à l'heure mais il s'agit que de jardins que de jardins on est dans un contexte donc les émirats et ils sont ils ont invité pareil pour un biennale d'art de faire des interventions dans la ville de Charja des interventions on voit les carrés découpés en blanc mais il faut savoir que toute la ville c'est bétonnée et asphaltée et des énormes développements donc il ne reste plus rien de jardin et tout est il y a quelques jardins bien sûr dans quelques patios dans des anciens restes presque des ruines qui ont été revitalisées mais pour le reste on s'est dit est-ce qu'il y a une manière de retrouver des jardins dans ce contexte énormément asphalté bétonné en français on dit sous le pavé la plage c'est ça c'est un petit peu ça ce qu'on recherchait et notre projet était assez simple et ici les petits points ne sont pas des coulons non c'est des arbres et en fait c'est de faire trois jardins trois jardins un petit peu avec des variantes mais à chaque fois basé sur le même montant d'arbres je crois qu'il y en a 25 ou 24 si je ne me trompe pas ou même plus qu'on a vraiment planté en fait on a découpé donc le pavé et on a planté dans le sol dans le sable des arbres et on a recréé une sorte d'architecture qui 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 était le seul filtre on pourrait dire nécessaire pour redévelopper ou recadré ça c'est le mot c'était presque comme des bâtiments patios mais sans bâtiment autour et qu'est-ce qu'on fait quand on a que le patio qui nous reste trois fois avec trois différentes manières de planter on a développé ça avec un botaniste ensemble et d'avoir trois interfaces à chaque fois avec des différents contextes à Charja qui donc découpe ce pavé qui replante des arbres et en même temps qui fait une architecture très très légère comme un pavillon qui définit le périmètre d'un jardin qu'est-ce que c'est un jardin et qu'est-ce que c'est moi première chose qu'on a fait visitant Charja on est allé voir une oasis quelque part loin dans le désert parce que ça nous fascinait et quelque part on a emporté l'oasis de nouveau dans la ville en dessous de l'arbre bien sûr en grande qualité quelque part d'ombre juste et il y avait des petites possibilités d'avoir un bar ça c'est un bar à jus en fait en dessous les palmiers en béton qu'on avait fait et de nouveau cette manière de comment définir et dessiner aussi qu'est-ce que c'est un périmètre ici c'est juste ce pavillon fait avec de nouveau une sorte de maille en métal qui est peint en blanc qui est tenu par ce périmètre cette poutre de rive on pourrait dire et puis la maille comme on l'ouvre ça définit les entrées différents contextes ici en relation avec une mosque à côté de nouveau une autre entrée un autre jardin plus intime et je crois qu'on est à la fin c'est la fin c'est la fin colorée au contact des éléments de la nature et on finit la séance la première séance de ce colloque avec une quatrième conférence c'est le groupe expérience qui est un bureau d'architecte basé à Paris fondé et dirigé par Eric Lapierre Tristan Chadnet et Laurent Esmiller au sein du bureau la pratique forme un champ exploratoire continu avec les multiples activités de recherche et d'enseignement de ses membres expérience intervient sur tout objet occupant l'espace quelle que soit sa nature et son échelle et compte parmi ses projets plusieurs opérations de logement collectif Bonjour à tous tout d'abord merci à l'école d'architecture de nous accueillir ici aujourd'hui merci à Roberto et Chacha pour l'organisation de cet événement qui est extrêmement passionnant et aussi la chance qu'on a aujourd'hui de pouvoir y aller aujourd'hui d'avoir toutes ces interventions absolument passionnantes donc avec Tristan on va vous présenter aujourd'hui trois projets qu'on mène avec l'agence expérience comme ça a été précisé où on est tous les trois Eric Lapierre Tristan Chadenet et moi-même associés on va vous présenter trois projets de logement collectif qu'on développe à Paris on est installé à Paris et on travaille essentiellement à Paris et en région parisienne donc on va vous présenter trois projets de logement collectif qui abordent cette relation entre la dimension publique et la dimension domestique au sein de ces projets de logement collectif avec pour objectif d'essayer de comprendre ce qu'est le logement collectif ou en tout cas d'y apporter une définition qui permette d'aller au-delà on va dire de la simple juxtaposition de cellules individuelles qui induit une sorte de promiscuité forcée et de comprendre plutôt le logement collectif comme une sorte de condensateur social si on se réfère par exemple au constructiviste russe ou même à le corbusier avec les unités d'habitation et de comprendre finalement comment le logement est à même de générer toute une série d'interactions de l'échelle du logement jusqu'à l'échelle d'un contexte large d'interactions finalement choisies et qui font que le logement c'est avant tout le plaisir de vivre ensemble plutôt que la contrainte de se retrouver dans une communauté non choisie d'une certaine manière et donc ce sont trois projets de logement qui vont poser des questions relativement similaires mais dont les modalités de réponse seront différentes en fonction en particulier du contexte de contrainte dans lequel se situe chacun de ces projets et c'est vrai que la spécificité de ces différents projets repose avant tout sur l'identification de ce contexte de contrainte dans lequel le projet évolue et avec comme objectif finalement de comprendre cette contrainte comme un avantage de comprendre comment finalement de cette tension entre avantage et contrainte on peut fonder une esthétique particulière de l'architecture qui vise à transformer la nécessité en opportunité et donc c'est véritablement réfléchir au dépassement finalement de la contrainte au dépassement de la nécessité dans une approche qui est finalement assez proche de celle que prône aussi le Corbusier d'une certaine manière de se dire que l'architecture doit satisfaire un certain nombre de choses un certain nombre de contraintes qui soient a priori ou apparemment irréconciliables et que l'enjeu de l'architecture c'est justement de trouver les modalités pour faire exister toutes ces contraintes les unes avec les autres et de les résoudre en un seul mouvement dans cette logique là au sein de notre bureau expérience on prône une approche qu'on a définie ou qu'on a nommée comme étant une approche surrationaliste et cette question du surrationalisme pour nous c'est une sorte de lecture attentive et cueuse de la réalité justement pour comprendre le contexte dans lequel on évolue de comprendre en fait toutes les contraintes qui s'imposent à nous puisque l'architecture c'est un art de la nécessité c'est un art de la contrainte on doit répondre à un certain nombre de besoins qui nous sont exprimés mais on doit réussir à dépasser toutes ces contraintes là et donc cette approche surrationaliste c'est quelque chose qui s'inscrit véritablement dans cette logique là donc qui vise à lire de manière curieuse et attentive la réalité de comprendre ce contexte de contrainte pour pouvoir définir on va dire le récit théorique du projet qui permet ensuite de pouvoir définir comme rationnel ou cohérent l'ensemble des décisions de projet qui si elles avaient été prises dans un autre contexte de contrainte apparaîtrait comme aberrante ou absurde et de là peut naître une esthétique particulière comme je le disais tout à l'heure une esthétique d'une poésie presque de l'irrationalité rationnelle et cela pose aussi l'idée que finalement ce surrationalisme cherche à aller au-delà d'une approche cartésienne qui viserait après un problème complexe et le réduire en une série d'équations relativement simples qui consisterait aussi à dire que le processus de projet c'est un processus linéaire au contraire l'idée du surrationalisme c'est de dire que finalement la pensée de l'architecture c'est une pensée complexe c'est une pensée aussi de la synthèse qui cherche à réunir l'ensemble de ces contraintes et c'est aussi faire du processus de projet un processus exploratoire expérimental et donc c'est dans cette logique là qu'on va essayer de chercher à vous présenter les trois projets de logement collectif et de comprendre aussi finalement quels ont été les mécanismes à l'oeuvre dans ces différents projets pour dépasser la contrainte pour dépasser la nécessité et d'opposer en particulier dans le contexte français de la production du logement collectif qui est un contexte extrêmement ordinaire donc d'opposer à l'extrême compacité des logements qui nous sont demandés une certaine forme de générosité une générosité qui peut être spatiale une générosité typologique ou d'usage basée en particulier sur cette dialectique entre la dimension publique et la dimension domestique au sein du logement mais aussi sur la question des séquences spatiales qui vont ponctuer le parcours au sein de ces projets depuis l'espace public de la ville jusqu'à l'espace privé du logement aussi dans l'idée finalement de dire que la perception d'un bâtiment c'est aussi une perception mentale une image mentale et dont la richesse repose sur cette interaction des échelles depuis la dimension publique jusqu'à la dimension privée et qui est résolue en particulier à travers le plan puisque comme le corbusier le disait lui-même le plan est le générateur et sans plan il y a des ordres Premier projet 50 logements à Fontenay donc là nous sommes en périphérie de Paris si vous regardez ce plan vous vous rendez compte qu'il s'agit d'un collage d'entités urbaines avec des formes extrêmement fortes identifiables et que l'unité presque de ce site provient un peu du fait de ce collage d'entités différentes donc c'est presque l'autonomie des différents objets qui créent l'unité contextuelle du site Fontenay est une ville assez particulière parce qu'elle possède une histoire expérimentale de recherche typologique sur le logement extrêmement importante et également un fait disons physique direct lorsque l'on explore ce site c'est qu'il n'y a pas de clôture ce sont des objets autonomes posés à même le sol sur un sol urbain entièrement continu donc lorsqu'on a commencé à travailler sur ce projet on cherche à trouver les conditions de créer une autonomie spécifique pour notre projet qui va le rendre ainsi contextuel dans ce site le projet il est là un parallélogramme si l'on observe le site immédiatement au nord on a un grand cimetière ce grand cimetière il va devenir un très grand passage public qui va relier une grande future gare située au nord à la ville qui est au sud et qui va intercepter notre projet donc on a pris une décision de couper la forme de créer ce parallélogramme qui dialogue directement avec le site tout en créant une forme qui est extrêmement disons identifiable ici c'est une maquette de recherche à travers des maquettes en mousse etc où l'on voit ce grand axe du cimetière qui traverse notre site la forme du parallélogramme forme identifiable comme les boîtes à côté ou alors la pyramide qui est une petite usine qui se situe à côté donc de part le fait de faire une forme extrêmement identifiable on l'aura extrêmement contextuelle dans ce site mais également très urbain et ancré dans son territoire puisqu'on vient relier notre forme à celui d'un grand axe et pour créer cet espace clairement délimité sur notre parcelle qui est un espace collectif public puisqu'il y a 50 logements mais à la chaussée il y a des activités il y a une salle de taekwondo il y a une crèche etc le plan le plan on a cherché dans un premier temps à travers les logements puisqu'ils sont nord-sud à donner une double orientation à tous les logements l'incidence étant de faire une circulation à coursive bien que la circulation soit inscrite dans le volume on sort dehors et la partie au sud est une coursive qui vient desservir tous les logements donc on se crée les possibilités d'avoir une orientation nord et sud pour tous les logements ensuite cet espace extérieur c'est pas uniquement une circulation on cherche à donner un certain usage disons même aux circulations et la partie de circulation se prolonge en balcon qui sont collectifs les espaces au nord eux étant privatifs et ensuite le plan c'est un plan à pièces toutes les pièces identiques 3 par 4 mais dont la disposition provient de cette décision initiale d'un grand axe qui les met naturellement en quinquence donc on relie l'échelle de la pièce à l'échelle du territoire puisqu'à la fin bien qu'il s'agisse d'un plan à pièces ce qui ne nous intéresse pas c'est pas le pièce en soi c'est disons l'interaction entre les différentes pièces l'enjambement presque entre les différentes pièces si on prend un propos à Corbusien est le fait que la pièce elle devient spatiale d'une certaine manière la structure c'est une ossature ponctuelle bien que le plan lui ne soit pas fonctionnaliste c'est presque non déterminé dans l'usage je vais vous montrer un plan avec les meubles derrière mais cette disposition en diagonale elle permet ce glissement entre les différents espaces à l'intérieur du projet une structure qui suit cette trame et une structure qui est elle extrêmement hybride composite presque fonctionnelle fonctionnaliste puisque les points porteurs suivant la pièce c'est des petites portées donc on a fait une ossature métallique cette ossature métallique il y a des solides en bois qui sont posées dessus et un remplissage pour les dalles qui sont en béton et un béton qui est issu du concassage du bâtiment qui était présent initialement sur le site ici si nous regardons les plans de logements bien sûr 12 mètres carrés par pièce donc un grand séjour va plutôt devenir trois sous-échelles d'espace la quinconce qui provient de la décision initiale de faire ce biais à l'intérieur du bâtiment permet d'articuler ces sous-échelles d'espace ensemble vous allez avoir des chambres qui font 12 mètres carrés mais vous allez aussi avoir des salles de bain qui font 12 mètres carrés bien sûr une salle de bain qui fait 12 mètres carrés ce n'est pas juste une douche c'est une pièce à vivre il peut y avoir un bureau il peut y faire votre sport d'un seul coup on essaie de re-questionner un peu la compacité imposée aujourd'hui en France dans le dessin du logement par une forme qui permet une certaine expérimentation de la vie mais également à l'échelle du collectif à travers la circulation et la mise en place de Coursive ici c'est une vision du projet depuis le sud depuis la partie de la ville ici on identifie l'espace public le grand axe qui relie le grand passage urbain et la façade la façade devient une conséquence du plan la disposition en quinquance des pièces en plan devient la disposition en quinquance des balcons collectifs disposés sur la façade d'un seul coup ça nous permet plutôt que de voir le projet comme un stacking de différents étages mais de relier ces étages entre eux de créer disons des échelles intermédiaires puisqu'il y a une nécessité de générosité d'aller au-delà de la séquence spatiale de la rue de l'ascenseur puis de sa porte mais de l'intensifier à travers l'interaction entre les différents niveaux différents échelles intermédiaires la quinquance qui est presque une décision automatique mais qui ne l'est pas tout à fait puisqu'elle permet par exemple lorsque vous êtes sur un espace un balcon collectif d'avoir d'un seul coup une triple hauteur la quinquance elle permet également d'avoir des vues biaises qui viennent disons souder ensemble à l'ensemble des balcons collectifs sur la façade de ce projet qui devient une façade extrêmement animée qui donne sur l'espace public si on ne rentre plus dans les détails petite maquette d'un balcon vous voyez qu'il y a une différenciation dans les gardes-corps les gardes-corps face à l'espace public proposent une certaine opacité des pavés de verre une tôle perforée ils proposent une certaine intimité disons vis-à-vis de l'espace public alors que latéralement il y a des barodages beaucoup plus de porosité et cette porosité elle permet de relier sur un même étage l'ensemble de ces balcons qui dépassent entre toujours une réflexion spatiale même jusqu'au détail de mise en oeuvre sur la façade et d'un seul coup quand vous avez cette diagonale qui se met en place quand vous êtes ici vous êtes en lien avec tous vos voisins de même que dans ce sens-là bien qu'il s'agisse d'un plan apparemment non déterminé ce sont les cuisines qui elles sont fixes qui sont disposées sur la coursive puisque la cuisine est un espace que vous voyez sur cette coupe qui peut disons plus facilement s'ouvrir sur les espaces de circulation mais d'un seul coup cette façade cette façade de la cuisine qui donne sur la coursive ne crée pas une séparation mais crée plutôt un diaphragme d'articulation entre la cuisine la façade de la cuisine qui interagit à travers une épaisseur avec la coursive et ensuite le balcon en collectif dont je parlais précédemment et que l'on voit ici plus précisément en plein où au sol dans les balcons communs on a également des pavés de verre qui soulignent un peu cette spatialité de par la matérialité mais également qui apportent une certaine luminosité sur cette coursive qui a une largeur au sud qui permet de protéger du soleil mais également d'apporter des teintes de luminosité différentes en fonction des espaces et là vous voyez typiquement le fait de faire une chambre la cuisine une salle de bain de 12 mètres carrés une diagonale d'espace de vie qui relie la partie la plus collective à la partie la plus intime du logement située au nord et là une vue en cours d'une coursive où vous avez le balcon partagé l'espace de circulation l'épaisseur de la façade le second projet qu'on vous présente c'est un projet qui est plus ancien qui est la résidence universitaire Christmarker à Paris dans le 14e arrondissement avec le centre bus RATP c'est le bâtiment qu'on voit poché en noir qui se trouve dans cet arrondissement de Paris au sud-est du bâtiment on voit sur cette zone là c'est la cité universitaire internationale de Paris qui a un élément assez important pour nous et même de manière plus large ici sur un plan qui cadre le 14e on comprend qu'on est sur un bâtiment qui est entouré de précédents extrêmement importants pour nous on a à proximité immédiate le bâtiment du Dock qui est le pavillon néerlandais un peu plus loin on a le pavillon suisse et le pavillon brésilien qui ont été réalisés par le Corbusier on a la maison de l'Iran qui a été réalisée par Claude Parent on a toute une série de bâtiments également d'Auguste Perret etc c'est finalement le 14e arrondissement c'est un arrondissement qui a été assez récent relativement dans l'histoire de Paris et qui a été énormément investi par les modernes et donc ici pour nous c'est un site qui était particulièrement stimulant dans le sens où forcément ça nous incite à nous poser la question de savoir aujourd'hui dans un monde globalement post-moderne comment on peut toujours être moderne en soi c'est à dire comment on peut toujours réfléchir de manière optimiste à cette question de la vie collective qu'est-ce qui fait aussi qu'on a envie de pouvoir continuer à partager des choses et réfléchir aussi consciemment à notre médium et comprendre comment on peut finalement faire de l'architecture toujours une pratique savante une pratique disciplinaire une pratique culturelle qui peut être partagée et qui peut participer à créer des lieux de vie collective véritablement et donc ça a été pour nous un site qui nous a posé énormément de questions aussi pour savoir comment on peut intervenir là-dedans c'est un programme qui était relativement complexe puisqu'on le voit sur la coupe ici on a un résident universitaire qui se trouve ici ici il faut savoir que c'est le deuxième étage du bâtiment et toute cette partie-là en lien avec le rez-de-chaussée c'est le centre-bus de la RATP donc on a un bâtiment comme ça qui est hybride avec deux programmes différents mais dont la partie de logement est complètement déconnectée d'une certaine manière du sol urbain ici c'est une élévation on voit toute cette partie-là ici c'est le centre-bus de la RATP avec des bureaux qui donnent sur la rue et finalement le hall d'entrée de la résidence c'est juste ce petit élément donc c'est une situation urbaine extrêmement contrainte un bâtiment aux dimensions particulièrement importantes puisqu'on a 365 logements là-dedans c'est une résidence qui loge 400 étudiants donc c'est quand même un bâtiment extrêmement important avec un rapport au sol extrêmement réduit et il y a là-dedans toute une série de contraintes apparemment irréconciliables déjà un programme dont la substance est particulièrement ordinaire c'est 365 logements donc 365 unités relativement petites de 20 mètres carrés qui sont répétées un grand nombre de fois dans un bâtiment dont les dimensions sont de fait relativement importantes il faut comprendre que ce bâtiment fait 100 mètres de long en tout et donc ici on est en train de manipuler une échelle une certaine monumentalité mais avec un programme domestique donc une monumentalité domestique qui pose la question aussi de savoir comment on peut porter ce genre de choses avec un programme de logement un programme de logement collectif qui est finalement la substance ordinaire répétitive du tissu urbain et donc là-dedans c'était une première question avec aussi toujours celle-ci de se dire que c'est un bâtiment qui n'a quasiment pas de rapport au sol et donc on a commencé à s'interroger sur cette substance du logement étudiant la répétition de la même unité et de comprendre comment dans cette répétition on peut trouver l'échelle collective à travers notamment cette grande diagonale qu'on voit qui est creusée qui est découpée véritablement dans le bâtiment et qui est l'occasion de pouvoir aussi s'interroger sur les différentes échelles de perception du bâtiment et les différentes échelles vécues du bâtiment donc on a une très grande échelle du bâtiment les 100 mètres de long par 31 mètres de haut avec toute cette substance répétitive du logement et ensuite couper à l'intérieur cette faille d'espace commun qu'on voit ici particulièrement bien sur cette photo on comprend que finalement on a un bâtiment qui a été véritablement creusé par cette série d'espace commun et ensuite cette substance répétitive du logement comprend aussi comment on peut lui donner une certaine caractéristique ou en tout cas une certaine présence à travers tout un travail de façade puissée sur lequel je reviendrai un peu plus tard et qui s'exprime aussi voilà on comprend clairement le bâtiment comme une masse et dans cette masse on vient creuser ces espaces communs qui introduisent aussi un changement de typologie structurelle où tout le bâtiment c'est un système de refend perpendiculaire à la façade en voile béton et pour favoriser un maximum de transparence dans cette faille d'espace commun trouver un système ponctuel qui est fait d'une série de colonnes qui sont toutes homothétiques les unes par rapport aux autres on voit ici les poteaux qui font la taille courante d'un étage 2 mètres 70 et qui descendent comme ça au fur et à mesure jusqu'au niveau du hall d'entrée jusqu'au niveau de la rue pour arriver à un poteau celui-ci qui est un poteau de 9 mètres de haut qui a priori est un poteau d'un point de vue structurel qui est absurde dans le sens où on n'a pas besoin d'avoir autant de matière pour pouvoir porter le poteau mais pour nous c'était un poteau qui était extrêmement important parce que toute l'entrée toute la séquence d'entrée de la résidence étudiante se fait en contournant ce poteau c'est-à-dire qu'on a une première porte d'entrée qui se trouve ici puis une seconde qui se trouve juste derrière et ce poteau aux dimensions gigantesques c'est au-delà de sa nécessité structurelle c'était aussi la nécessité de représenter la collectivité c'est-à-dire la nécessité de comprendre que lorsqu'on rentre dans ce bâtiment on rentre dans un bâtiment où finalement il y a 400 personnes qui vivent au-dessus de notre tête et c'est cette représentation symbolique de la communauté presque d'une certaine manière comme les pilotis de Corbusier à Marseille on comprend lorsqu'on arrive dans cette unité d'habitation que finalement il y a quasiment une ville comme nous l'a expliqué Sophie qui se trouve au-dessus de nous et cette présence-là est donnée notamment par la dimension des pilotis ici on voulait retrouver aussi cette représentation de la collectivité qui pour nous était extrêmement importante pour justement s'interroger sur qu'est-ce que c'est que vivre ensemble au-delà de juste une juxtaposition de cellules individuelles au-delà d'un sentiment de promiscuité de comprendre finalement comment on vit dans un lieu partagé d'une certaine manière le projet il se résout par le plan et par un travail sur la cellule individuelle de sorte à chercher à avoir le plan le plus compact pour le logement étudiant un plan qui est organisé dans la longueur une série de trois pièces successives qui nous permet d'avoir un plan relativement étroit de 2,50 m de large et qui va nous permettre de creuser véritablement le plan avec au centre ici on voit les espaces communs de la faille qui sont à l'intérieur qui se prolongent par des patios et toute cette partie-là qui a été creusée dans le bâtiment c'est-à-dire qu'un logement étudiant généralement on est plutôt sur un plan qui est relativement carré entre 4 par 4 5 par 5 ou ce genre de choses déterminé effectivement par toute la réglementation pour les personnes à mobilité réduite qui induit aussi des très grandes salles de bain des très grands couloirs etc. ce qui fait qu'au final on a très peu d'espace pour les zones de vie véritablement on a procédé à un compactage véritablement du plan pour essayer d'avoir une plus grande densité sur la longueur du bâtiment c'est-à-dire qu'on met une fois et demie plus de logements avec cette typologie de 2,50 m de large par rapport à une typologie classique ce qui nous permet justement de libérer tous les espaces collectifs au sein du bâtiment et ici on voit une vue plus zoomée sur la faille on comprend finalement qu'on a cette masse pleine du logement dans laquelle on va creuser véritablement ces espaces communs qui se veulent être une véritable transparence au sein du bâtiment ces logements qui sont donc extrêmement étroits peuvent être vitrés sur toute la largeur et toute la hauteur de la façade on avait malgré tout à coeur de faire un bâtiment de logement qui ne ressemble pas forcément à une façade de bureau et aussi de s'interroger encore une fois sur l'échelle perçue du bâtiment donc on a vitré toute la façade du logement et on va dire une décision arbitraire ou en tout cas subjective qu'on a prise ça a été celle de dire qu'à partir du moment où on a cette façade entièrement vitrée plutôt que d'avoir une façade vis on va commencer à plier la façade comme on peut le voir ici on a commencé à plier la façade de sorte à avoir une façade qui commence à diffracter la lumière et de sorte à comprendre aussi que l'échelle perçue du bâtiment de la répétition de l'unité de logement ce n'est pas un logement mais c'est le pli qui va réunir deux logements derrière ce pli ce pli ensuite à partir du moment où on éviterait du sol au plafond en France on a une règle qui s'appelle la règle du C plus D c'est une règle d'incendie qui évite la propagation des flammes d'un étage à l'autre et on doit tout le temps une certaine hauteur dans notre cas c'était 80 cm et donc ce pli qu'on a fait en plan on l'a basculé en élévation ce qu'il nous a donné en fait ces bandeaux béton qui ne sont pas uniquement un ornement parce qu'on aime les triangles mais en fait c'est juste la nécessité d'avoir tout le temps cette distance de 80 cm qui est assurée c'est à dire que lorsqu'on a une petite distance entre la façade vitrée et la règle de dalle on a une grande hauteur ici sur le pli de sorte à assurer des 80 cm et lorsqu'on a une grande profondeur ici on a une petite hauteur donc ça ça va nous donner tout le dispositif d'expression de la façade et ensuite ce pli on va le retourner à la verticale pour générer les poteaux cette forme de poteaux c'est une forme qui est aussi une forme cohérente et rationnelle par rapport aux nécessités structurelles du bâtiment c'est un bâtiment qui fait 100 mètres de long comme je le disais tout à l'heure qui est entièrement en béton coulé en place sans aucun joint de dilatation alors qu'en France a priori on doit avoir un joint de dilatation tous les 40 mètres le seul joint de dilatation finalement c'est cet espace transparent de la faille des espaces collectifs cette forme de poteaux c'est ce qui permet d'assurer une articulation en pied et en tête pour que les deux parties de bâtiment puissent dilater et se déplacer librement l'une par rapport à l'autre et par ailleurs quand on met les poteaux en compression le centre du poteau la partie médiane c'est là où on a le plus de flambements et donc c'est une façon extrêmement efficace de s'opposer au flambement de proposer des poteaux qui sont de taille extrêmement compacte le pied de poteau fait 20 par 20 et qui reprend 300 tonnes pour les poteaux les plus contraints en évitant des poteaux extrêmement massifs qui s'ils avaient été carrés ou circulaires on serait plutôt sur des poteaux de 50 par 50 donc il y a comme ça ici toute une logique à la fois formelle et structurelle qui se résout justement dans cette volonté de densité du plan par la forme des logements qui va permettre de donner toute l'expression au bâtiment et de générer tous ces espaces collectifs tout ça on le résout par le plan encore une fois et en particulier par la salle de bain qui est un peu le nerf de la guerre dans le logement étudiant qui est en fait cet espace là qui lorsqu'il y a dans le logement étudiant finalement la salle de bain c'est un espace qui est utilisé peut-être 30 minutes par jour au grand maximum mais qui dans la configuration conventionnelle des plans de logement étudiant prend quasiment la moitié du plan ici on a décidé de compacter la chambre au maximum dans une espèce de placard qui fait 2 mètres par 1 avec un système de porte qui permet en fait d'avoir 2 configurations soit on n'utilise pas la salle de bain et ça devient juste un placard et cette grande pièce peut être utilisée pour d'autres éléments il peut y avoir un bureau ou ce genre de choses soit lorsqu'on utilise la salle de bain au contraire on va ouvrir ces portes et on va retrouver ici la salle de bain aux dimensions adaptées pour les personnes à mobilité réduite qui est la salle de bain tout à fait conventionnelle et c'est cet élément là particulièrement qui est justement la clé de tout le projet qui permet de générer ensuite tous les espaces communs tous les espaces collectifs et de venir creuser vraiment la masse du bâtiment par ailleurs la compacité du plan qu'on retrouve comme je le disais pour des questions d'éclairement naturel des logements nous impose d'être vitré toute hauteur toute largeur sur la façade des logements et c'est une façon de retrouver une autre forme de générosité au sein du logement notamment dans ce rapport intérieur-extérieur et finalement de trouver aussi un rapport extrêmement immédiat avec la ville parce que depuis l'intérieur des logements on a toujours le sol de la ville qui est perceptible qui est visible depuis chez soi et donc finalement ce bâtiment c'est comme une sorte de grande machine typologique où tous les éléments sont liés les uns aux autres la typologie du plan de la salle de bain jusqu'à l'expression du bâtiment dans sa totalité et le fait de retrouver tous ces espaces collectifs en diagonale dans le bâtiment c'est aussi finalement une manière de rendre interdépendant toutes les dimensions du bâtiment parce que si je vais changer ne serait-ce de quelques centimètres la largeur du bâtiment je comprends qu'en fait c'est toutes les dimensions qui changent du bâtiment par cette relation diagonale au sein du bâtiment par ces espaces collectifs et donc on comprend ici la conséquence aussi de ça c'est la possibilité de pouvoir creuser éviter complètement le bâtiment de trouver un système de distribution qui varie dans le bâtiment entre couloir central et espace des services sur Coursive donc ici on a cette grande Coursive qui va desservir tous les logements qui sont sur la droite ce grand escalier qui souligne aussi à diagonale des espaces communs intérieurs et qui se prolonge on le voit sur la partie gauche avec tous ces patios donc ces terrasses qui sont en close de mur de sorte à retrouver aussi des échelles plus intimes des échelles collectives mais plus intimes à l'intérieur du bâtiment de ne pas être en permanence dans la projection de l'ultra-collectivité ou dans la perception en un seul coup d'œil de tout le bâtiment mais de trouver comme ça encore une fois différentes échelles perçues des différentes échelles vécues au sein du bâtiment et ensuite l'ensemble de ces espaces collectifs on voit ici les espaces intérieurs qui se prolongent à chaque fois par l'intérieur qui sont tous desservis sur la façade côté rue par un ascenseur incliné qui vient énerver l'ensemble du bâtiment dans sa hauteur cette faille cette diagonale d'espaces collectifs c'était aussi quelque chose pour nous qui était extrêmement important dans le sens où on a comme je le disais en introduction de la présentation de ce bâtiment un rapport au sol qui est extrêmement réduit pour cette résidence universitaire le hall d'entrée qui se trouve complètement déporté sur une extrémité du bâtiment sur un bâtiment de 100 mètres de long a priori la façon la plus cohérente de desserrer le bâtiment c'est en mettant le hall d'entrée au centre on a un cage d'escalier avec les ascenseurs au centre et on desserre de part et d'autre avec la présence de la RATP au rez-de-chaussée il était impossible pour nous de placer notre hall d'entrée au centre c'est-à-dire que la RATP qu'il y ait les logements ou pas c'était pas un problème il faut que ce soit l'outil industriel le plus efficace possible donc forcément on a été déporté sur un côté et donc pour essayer de retrouver une certaine centralité au fur et à mesure qu'on monte dans le plan c'était justement ce système de desserte diagonal dans le bâtiment qui permettait en fait de retrouver au fur et à mesure qu'on monte une situation plus conventionnelle et cette circulation finalement qui est accompagnée par cette faille d'espace commun qui communique tous les uns avec les autres c'est aussi la possibilité finalement de dire qu'à chaque étage où on se trouve dans le bâtiment on a toujours accès à une dimension de la vie collective on a toujours accès à des espaces partagés où finalement on peut retrouver ses camarades et les personnes avec qui on loge dans le même bâtiment et donc ici une vue justement de ces espaces communs qui communiquent tous les uns avec les autres et qui crée une grande transparence à l'intérieur du bâtiment c'est-à-dire qu'on a les patios extérieurs ces terrasses collectives qui sont en close de mur qui sont en fait la possibilité de retrouver une certaine intimité dans l'échelle partagée du bâtiment au contraire quand on est dans le bâtiment c'est là on a cherché à trouver la plus grande ouverture possible avec tous ces espaces qui communiquent les uns avec les autres donc ici le champ et contre-champ de ces espaces collectifs pour des raisons de sécurité incendie on retrouve des parois vitrées coupe-feu qui viennent délimiter les espaces trois par trois mais globalement on a toujours cette grande transparence visuelle à l'intérieur du bâtiment et finalement pour nous ce bâtiment c'est une sorte de métaphore ou d'analogie de la ville de penser le bâtiment comme une sorte de ville condensée où chaque logement étudiant chaque cellule individuelle c'est comme une sorte de maison qui est desservie par le système de coursive et le couloir qui sont comme des rues le long de ces rues on a une place collective qui est ce patio cet espace commun extérieur partagé et le bâtiment public qui est l'espace commun intérieur qui est cette faille tout ça desservi par l'ascenseur incliné qui est comme une sorte de transport collectif au sein du bâtiment aussi un clin d'oeil finalement à l'équipement de la RATP qui se trouve en partie inférieure du bâtiment et ici une vue de ces terrasses au début où les étudiants ont commencé à arriver dans la résidence le troisième et dernier projet nous sommes à Rosé Rosé qui est juste à côté de Nantes ici vous avez la Loire Rosé étant également connu pour y avoir produit une grande recherche typologique sur le logement le corps musée a notamment construit une unité d'habitation qu'il a achevée en 1955 donc là c'est les trois volumes ici sans logement face à la Loire il s'agit de trois volumes très fragmentés très poreux au regard disons qui viennent disons se positionner avec les grandes entités constituant de ce territoire et notamment la Loire le fleuve que vous avez au premier plan les trois bâtiments ils cherchent à regarder la Loire à tourner tous les logements vers la Loire et donner à tous les logements la possibilité de le regarder il s'agit également ici nous sommes sur le pont qui arrive depuis Nantes de créer une unité visuelle avec les éléments du contexte les éléments du contexte c'est également l'unité d'habitation de Loire qui se situe en fond et qui crée une unité visuelle avec notre projet autour cette unité bien sûr elle passe par la disposition des volumes mais également une certaine forme d'écriture du bâtiment on retrouve sur notre projet les pilotis mais les pilotis qui sont extrêmement hautes extrêmement hautes aussi parce qu'on cherche à donner à tous les logements une vue une vue directement sur Nantes sur le grand territoire et sur le fleuve donc on monte extrêmement haut pour que même dans les étages bas on puisse percevoir au loin donc bien sûr qu'il y a une certaine relation disons culturelle formelle avec le corbusier et aussi une disposition des volumes sur ce projet mais également une nécessité d'usage et de confort pour les différents logements que l'on met en place sur ce projet on cherche à tourner tous les logements vers la Loire vers le fleuve regardez le fleuve du coup cela se traduit en plan par une forme de machine optique dans un dessin assez spécifique du logement où ici l'ensemble de différentes cellules tout comme le premier projet que nous avons regardé se fait par une distribution cursive la cursive est au sud ce qui permet d'avoir 100% des logements traversant encore une fois dans la disposition à l'intérieur on crée ces cônes en plan ces cônes en plan ce sont les cuisines qui sont disposées plus proches de la cursive et ensuite tout le reste du séjour qui se déploie cette forme conique en plan elle permet presque d'intensifier de faire rentrer le paysage que cette forme essaie de regarder à l'intérieur du plan il y a également une raison extrêmement pragmatique de cette forme en plan c'est que le logement en France est extrêmement compact ça veut dire qu'on n'aurait jamais réussi à faire des bandes complètement ouvertes très larges donc c'est aussi une forme d'efficacité en plan puisqu'on est resserré du côté de la cuisine et la cuisine n'a pas besoin d'avoir la même épaisseur que le côté du séjour qui donne sur la vue donc il y a une certaine forme de dépassement de la contrainte où on va au-delà de cette problématique surfacique du logement en France pour proposer quelque chose qui le dépasse et créer en plan une forme de machine qui fait rentrer le territoire à l'intérieur du projet il y a plusieurs bâtiments plusieurs types de circulation même principe qui sont proposés ici vous avez une circulation intérieure donc toujours traversant un noyau de circulation qui distribue deux logements on retrouve ce principe en plan si on regarde les deux on a disons le même principe de plan qui est apporté sur deux systèmes de circulation différents à l'intérieur du programme toujours pour générer des vues sur le territoire et sur le fleuve ça fait un volume à la fin pilotis corps de bâtiment avec ces prolongements d'espace extérieur on lit ces porosités à la fin qui correspondent à ces grands séjours traversants et des volumes sur le toit pilotis corps de bâtiment volume sur le toit volume sur le toit qui sont également l'extrusion en plan de ces espaces coniques de machines optiques en toiture donc bien sûr il y a une composition extrêmement moderne qui dialogue avec le corps musée qui est derrière aussi très classique sous gressement corps de bâtiment couronnant au sol ces pilotis ils permettent de ne pas avoir de séparation entre l'espace public et l'espace privé une continuité physique une continuité visuelle qui se prolonge pour inscrire disons le sol de ces bâtiments dans une continuité du sol urbain et d'offrir également aux personnes de la ville une porosité visuelle sur le fleuve qui se situe derrière ici c'est une axonométrie où on représente uniquement les éléments à la chaussée on reconnaît la grille structurelle les pilotis et sous les pilotis un ensemble de services d'éléments de loisirs de terrain de sport qui deviennent des objets libres qui viennent texturer le plan et qui coulissent sous les bâtiments ça crée une échelle de vide qui est assez conséquente bien sûr là aussi il y a 100 logements ce qui représente disons approximativement 350-400 personnes donc c'est également une communauté qui habite là l'échelle de ces pilotis l'échelle de ce vide représente également comme le disait Laurent sur la grande colonne d'entrée de la résidence étudiante comme on a regardé précédemment l'échelle de la communauté de personnes qui réside ici en plus de la qualité spatiale que cela vient procurer à travers des porosités visuelles spatiales à travers l'ensemble du site ici on se rencontre un peu du rapport d'échelle 9 mètres j'ai une petite cabane là pour le moment dessus donc une échelle qui ici est représentée presque d'une manière domestique à l'échelle du sol des activités qui vont avoir lieu à la haie de chaussée mais qui ont également une incidence à l'échelle du grand territoire quand vous regardez sur cette coupe les grands pilotis la relation de la ville à travers le projet jusqu'au fleuve qui se situe ici et à travers d'autres dispositifs qui cherchent à relier ce sol avec les toitures de bâtiments avec les systèmes distributifs à l'intérieur des bâtiments et si je refais un saut d'échelle pour revenir à l'intérieur de ces logements où vous avez la circulation la pièce de vie en sont les pièces de chambre etc de salle de bain et l'espace privatif qui est au nord donc encore une fois une série de décisions presque interdépendantes de l'échelle de la pièce jusqu'à l'échelle territoriale qui viennent disons créer la synthèse même du projet à travers une série de logiques de décisions à travers le projet pour créer presque cet accélérateur de vision du territoire qui se situe autour de nous et qui par la même occasion lorsque vous faites une maquette typiquement d'un espace conique comme ça cela vient corriger la perspective et ça fait une fausse perspective à la fin à l'intérieur de la perception que vous avez de la maquette maquette qui ne triche jamais parce que ça montre réellement l'espace construit Et donc pour conclure ici les trois plans remis ensemble où finalement pour nous il y a cette relation intime qui existe entre l'habitat et la ville entre l'habitat et le territoire dans lequel se trouve le Haut-Jouan et qui se trouve résolu en particulier par le plan dans cette dialectique entre dimension publique et dimension collective et c'est pour nous un des aspects absolument fondamentaux et important du logement collectif de comprendre comment finalement la forme de l'habité est tout à fait liée avec la forme de la vie Merci 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 pour cet exposé qui exprime comme les autres des prises de position assez singulières par rapport à la question de l'habitat Je vais passer la parole au public si vous voulez donc si vous voulez participer à un échange avec nos architectes invités je voudrais juste peut-être rebondir sur un mot qui existe dans le titre du colloque Précision qui est peut-être et je pense c'est le cas c'est un clin d'œil à Précision sur un état présent de l'architecture ouvrage de Le Corbusier début du XXe siècle et qui synthétise en quelque sorte sa pensée pendant ses premières années mais qui révèle aussi la pensée de toute une génération qui a voulu renouveler en fait le monde construit dans lequel elle évolue avec leur société en fait c'est une génération d'avant-garde européenne et donc il re-questionne tout ce cadre bâti en revenant justement à la question sociale à la question psychologique et en prenant compte de ces prouesses technologiques nouvelles de l'évolution technologique je crois que nous vivons la même chose à notre époque et peut-être que nous sommes en présence d'une nouvelle génération qui est en train de renouveler à son tour le cadre de vie en questionnant l'habitat une des questions fondamentales qui se pose à l'architecte alors je voudrais juste avant de terminer de vous passer la parole en fait je vais demander à Chacha s'il te plaît de présenter nos théoriciens historiens et photographes qui sont présents avec nous ici et qui vont éventuellement participer au débat bonjour à tous nous avons donc en plus des architectes qui ont fait des présentations cette matinée il y a Tim Benton qui est avec nous voilà Roberto Gargiani qui est juste devant moi Anna Rossellini Constantinos Eric est là et Ahmed Belhoja et Richard Paz qui est photographe qui est juste assis à côté de moi et qui a travaillé aussi beaucoup avec Jean-Louis Cohen voilà je pense avoir présent très bien une question j'ai une question par rapport enfin qui vous concerne tous d'ailleurs est-ce que vous avez un retour d'expérience sur finalement le vécu de ces espaces qui sont à la fois nouveaux collectifs concernent des étudiants des gens plus âgés des typologies de famille est-ce que vous avez l'occasion de revivre enfin ou de retourner en tout cas sur les lieux un peu comme une archéologie sociale et est-ce que les expériences qu'il y a dans vos bâtiments vous apprennent quelque chose pour votre propre travail aussi et est-ce que tout à l'heure Sophie vous avez parlé de ce fameux 13 mètres carrés vous du 12 mètres carrés est-ce que ces chiffres vont continuer à baisser et si oui comment on va devenir notre habitat mais c'est surtout l'expérience humaine parce que vous avez beaucoup parlé du partage des espaces d'une nouvelle forme de collectivité aussi des repas pris ensemble des espaces communs pour les étudiants etc etc est-ce que maintenant avec du recul parce que ces bâtiments ont vécu aujourd'hui est-ce que vous avez appris des choses par rapport à ça par rapport à ces expériences quelque part que vous avez faites et est-ce que ça a nourri votre travail d'aujourd'hui finalement oui merci pour cette question moi j'ai un petit protocole c'est de retourner deux ou trois ans après que le bâtiment a été livré pour rencontrer les habitants discuter avec eux j'ai souvent plein de questions et peu de réponses en fait parce que il arrive rarement ce qu'on imagine et c'est très bien c'est une bonne nouvelle je trouve c'est pour ça que j'ai titré ma contribution à l'exposition la vie est plus libre que le plan parce que la vie nous échappe en fait et je pense c'est aussi ce qu'un architecte attend de son oeuvre c'est que la vie soit plus forte plus libre et heureusement plus surprenante parce que ce serait présomptueux je pense d'imaginer que l'architecture guide à ce point la vie après il arrive évidemment un peu ce qu'on attend mais moi ce qui m'intéresse en tout cas quand je visite les projets habités c'est ce que je n'attendais pas et qui arrive en fait et souvent c'est complètement à côté de ce que j'avais pensé voir advenir et c'est à cet endroit là que j'apprends des habitants et que ça inspire d'autres projets pour donner je ne sais pas une ou deux exemples dans l'un de mes projets en pièces de taille identique il y a une particularité c'est que l'une des pièces de la collection des pièces est complètement dissociée de la partie principale du logement on passe par d'aurore pour aller dans une des pièces qui vous appartient et un jour je rencontre un habitant et je lui dis qu'est-ce que tu as fait de cette pièce et il me dit moi j'ai fait le séjour je dis ah bon pour nous le séjour c'est vraiment le centre du logement c'est impensable pourquoi et il me dit moi je suis père célibataire et j'ai ma fille qui vient rarement en fait on vit ensemble un week-end sur deux uniquement et pour moi être père c'est habiter avec sa fille c'est partager du temps chez soi c'est ça qui construit notre relation et donc quand elle vient en fait moi j'ai envie de sortir de célébrer le fait qu'elle soit là d'aller manger dehors d'aller au cinéma etc et si on fait ça on n'est jamais chez nous donc on a décidé de faire le séjour en face de l'autre côté du jardin comme ça il me dit cette phrase qui est presque pas française bizarre il me dit comme ça on sort ensemble chez moi et en fait cette phrase là pour moi c'est une super nouvelle parce que c'est quelque chose qui apparaît grâce à l'architecture c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer sans ce dispositif spatial donc ça m'a montré aussi que l'externalisation de fonctions est possible aussi par exemple et une autre chose c'est un jour il y avait des histoires de terrasses partagées de cours partagés et certaines fonctionnaient dans le projet mieux que d'autres et en fait j'ai fait ma petite enquête et je me suis rendu compte que c'était pas une volonté de notre part mais c'était les cours qui étaient bordés uniquement par des cuisines et celle-là en fait fonctionnait très bien tout simplement parce que voilà c'est la cuisine que c'est plus convivial que c'est ouvert et donc ça a engendré toute une série de projets à l'agence qui sont partis de cette idée-là qu'on pouvait partir de la cuisine pour créer des relations entre voisins merci une autre question bonjour merci pour votre présentation c'était magnifique en fait moi c'est ma question se portait du coup par rapport à l'espace habité je trouve qu'on est dans une enfin qu'on est dans un contexte où on tend de plus en plus à se renfermer chez soi et être dans sa coquille enfin en tant plus à être vers un certain individualisme même dans son propre espace et je trouve qu'aborder l'échelle du collectif ça donne toujours beaucoup d'idées et je veux pas dire le mot illusion mais ça donne toujours beaucoup d'espoir par rapport à ce vivre ensemble et comment on peut mieux vivre ensemble et donc ma question c'était comment vous vous positionnez par rapport à votre acte justement d'agir plus ou moins radicalement par rapport au projet et donc est-ce que est-ce que vous asie vous agissez donc comme un catalyseur vous voulez catalyser un peu les relations sociales ou bien c'est par rapport à une observation de ce qui se passe actuellement et voilà est-ce que c'est par rapport à ce que on veut voir plus tard ou bien est-ce que ça répond réellement à un besoin réel actuellement donc c'est donc question pour tous les intervenants et là c'est ça très bien donc voilà je voudrais peut-être répondre parce qu'on n'a pas vraiment nous partagé beaucoup de logements collectifs dans notre présentation et on a beaucoup réfléchi aussi je pense David et moi qu'est-ce qu'on partage aujourd'hui et je ne suis pas sûr et vraiment c'est un peu improvisé ici mais je pense quand même c'est peut-être lié c'est peut-être pas lié récemment l'année passée avec l'école de Mendrizio on a fait une recherche on a fait un petit livre sur tous les logements collectifs de Giancarlo de Carlo à Urbino qui est pour un part incroyable mais pour l'autre part aussi très comment dire très complexe parce qu'il y a une sorte de comment dire sur comment dire sur existence d'espaces partagés collectifs que quand tu le visites aujourd'hui pour un part tous les bâtiments fonctionnent mais en même temps aucun lieu est utilisé ce qui est quand même dommage donc je pense que chez nous office si je peux dire comme ça il y a un certain sceptice là-dessus c'est-à-dire pour un part j'adore toute cette idée de partage mais pour l'autre part je pense que c'est facile de projeter une sorte de comment dire une sorte de overkill si tu le dis comment tu dis ça overkill une sorte de une sorte de désir trop grande une sorte de quantité trop grande du collectif que je pense à la fin on doute si ça fonctionne donc si on a partagé que quelques espaces par exemple ces petites projets collectifs des jardins et des bâtiments c'est en cherchant une sorte de dimanche entre ce que tu partages et que tu forces que tu ne forces pas je pense que de mon avis c'est difficile à forcer les gens parce qu'ils ont un peu moins d'argent que les autres du coup d'utiliser tout ensemble et même si je pense qu'il y a des super projets de cuisine partagée et tout ça et j'adore après cette visite de Carlo j'ai des questions donc je pense c'est très difficile à définir la dimension du partage et je pense aussi j'ai vu Sophie dans ta proposition tout au début tu as partagé sur ton ancien modèle des différents noyaux et un bâtiment beaucoup plus tu dis épais et après donc le standard contemporain avec le couloir partagé et le maximum d'adresse je préfère le premier toi aussi je pense donc comment alors donner aussi une certaine dignité 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 aux maisons collectives je pense la dignité commence quand même c'est un petit peu une provocation aussi dans notre groupe mais ça commence avec donner une famille d'une personne deux personnes trois personnes cinq personnes la possibilité d'être seul et pas tout le temps devoir faire des choses ensemble c'est pas parce que tu as moins d'argent que tu veux vivre ensemble tout le temps oui et puis après je pense que on a de moins en moins d'argent à dépenser quand même donc on a de moins en moins d'espace collectif à pouvoir offrir aux habitants donc c'est une question qui s'est posée à moi en fait c'est à dire comment si je n'ai pas un mètre carré à dépenser pour un espace collectif comment je peux faire en sorte qu'on ait ce sentiment d'habiter collectivement ou en tout cas comment est-ce qu'on se partage le territoire vous avez parlé des partages de vues sur la Loire comment est-ce que sans espace partagé on ait cette condition collective d'habiter la ville une condition collective d'habiter le territoire et je pense que ça répond aussi à cette question là c'est à dire que par exemple dans le projet que je vous ai montré sur le parc on décide d'une forme d'équité l'équité c'est aussi une manière de se partager un bien commun oui je suis d'accord mais je pense cette équité est différente qu'une sorte de collectivité forcée et de nouveau je le dis avec incroyablement de respect et c'est bien clair quand tu fais un projet de logement d'étudiants c'est différent que quand tu fais disons un bâtiment pour 5 familles ou même 30 ou 40 mais je pense une des grandes tâches pour nous tous pour un part comprendre qu'il y a une certaine intimité qui est nécessaire et peut-être une sorte de logique économique de partager quand même quelque chose et à côté de ça équité de laquelle tu as juste parlé Sophie c'est-à-dire oui tu veux bien que quand tu que tout le monde a le droit d'avoir la même vue ou au moins une vue d'une même qualité ou d'un accès d'un même genre et tout ça et donc je ne sais pas la réponse mais de mon avis plutôt d'une sorte de nouveau avec les carlos dans ma tête une collectivité forcée avec un tas d'espace plus utilisé parce qu'en plus je pense que les gens et surtout les étudiants ils vivent autrement sur leur écran si tu le veux ou si tu ne le veux pas et c'était ça aussi un peu le souci à Urbino tous les bâtiments étaient pleins mais tout le monde était en train d'être dans leur dans leur maison ou dans leur chambre parce que tous les espaces collectifs quoi faire avec mais juste je pense qu'effectivement plus il y a d'espaces collectifs plus il y a de c'est comme un équilibre c'est à dire que plus il y a besoin d'espaces d'intimité et puis après être en écran c'est aussi une manière d'être en relation avec un autre monde que le monde concret mais c'est aussi une relation à la très grande échelle ou d'une autre manière au collectif je vais y rajouter avant Eric non mais c'est aussi je pense une manière de programmer et je me demande est-ce qu'on va définir ça si strict qu'est-ce qui est collectif et qu'est-ce qui prévient l'idée qu'on donne un cadre comme architecte autour de la vie difficile à définir qu'est-ce que c'est je crois que c'est aussi montré dans ce que tu viens de montrer ici c'est qu'est-ce que c'est cette frontière entre ces deux et est-ce qu'on doit le définir dans les projets si strictement parce que l'évoluité de la vie qu'on voit aujourd'hui et demain mais aussi d'avant et c'est ça et quelque part une architecture qui permet de donner beaucoup ou beaucoup moins de ces espaces collectifs même pas prédéfinis je pense que c'est peut-être moins forcé de dire ça c'est partagé ça c'est privé que dire on a des espaces on verra ce qui se passe et cette sorte de liberté de développer qu'est-ce qui est la vie et comment elle se développe pendant les temps et c'est ça aussi qui est assez fascinant dans les typologies anciennes on voit beaucoup de collectivité même si ça n'était pas programmé en avant ça si je voulais juste rajouter avant Eric merci c'est vrai que ça c'est une question que tu soulèves Carsten et puis c'était bien posé dans la question c'est vous qui avez posé la question c'est vrai que quand on parle de ces questions collectives ça suscite beaucoup d'espoir et c'est vrai qu'on a tous en tête globalement des utopies architecturales qui se sont fracassées sur la réalité il n'y a rien de plus déprimant en fait donc ça c'est c'est clair que c'est difficile mais d'un côté je crois qu'il y a trois questions c'est que de penser le logement avec plus de collectifs c'est pas seulement qu'on fait du logement normal sur lequel on rajoute un truc et que c'est genre cherry on the cake c'est que ça impose de reconsidérer tout et la condition pour que les espaces collectifs marchent c'est que la question de l'intimité soit réglée de manière radicale que ça marche parfaitement il ne faut pas qu'on ait le sentiment que sous prétexte qu'on est dans un bâtiment dans lequel le collectif a été plus pris en charge que d'habitude ça doit altérer la vie intime en fait la condition pour qu'on puisse vivre ensemble et que ça ne soit pas de la promiscuité mais du choix c'est que l'intimité des logements par exemple dans la question des coursives soit réglée de manière très précise en fait l'autre question c'est une question de proportion je pense parce que la proportion dans l'architecture c'est aussi une proportion de programme par exemple si on avait un bâtiment de logement où on avait 90% de surface de circulation ça ne serait même plus un programme de logement donc il y a une question de programmation de proportion qui fait que au-delà d'une certaine limite les choses sont tellement diluées que les espaces collectifs ils ne marchent plus donc ça c'est vrai que ça doit être précisément défini et je ne sais pas exactement comment on fait et la dernière chose c'est que quand on va voir un bâtiment j'entends complètement parce que moi aussi j'ai visité à Carlo il y a longtemps c'était déjà comme ça comme tu décris mais en même temps oui mais en même temps je ne sais pas je ne le connais pas assez pour savoir ça mais il se peut que des espaces ne soient pas utilisés tous les jours mais que quand on les utilise quand on en a besoin et ça fait aussi une mémoire collective à un bâtiment par exemple c'est à dire chaque fois que tu fais ton anniversaire si tu as un espace pour le faire par exemple toi ou tes enfants ou n'importe quoi de collectif si tu peux le faire même si c'est qu'une fois par an malgré tout tu as le souvenir d'un mode de vie possible dans ce lieu ça ne veut pas dire que c'est activé tous les jours parce que nous aussi on a eu ces discussions par rapport à Chris Marker si tu vas voir Chris Marker il n'y a pas non plus c'est pas rempli d'étudiants en train de surinvestir les espaces collectifs en permanence mais il y a un certain moment où il y en a plein donc c'est aussi dans la temporalité c'est pas parce qu'un truc ne marche pas tous les jours que ça ne marche pas c'est aussi comme un potentiel donc d'abord merci pour toute l'intervention parce que vous avez posé à travers les projets à travers de votre œuvre des questions fondamentales qu'est-ce que c'est l'intimité qu'est-ce que c'est vivre isolé qu'est-ce que c'est vivre en collectivité qu'est-ce que c'est égalité unité donc c'est magnifique les œuvres que vous êtes en train de faire et développer jusqu'à représenter la collectivité à travers des expressions à la fois formelles à la fois des révisions des types par rapport à Giancarlo De Carlo qui je n'aime pas comme architecte mais qui a de toute façon eu une vision suffisamment révolutionnaire pour la culture italienne surtout à Terni lorsqu'il a fait un quartier à travers la participation des personnes qui devaient construire les propres maisons donc il a monté un jet d'assemblée dans lequel toutes les futures habitantes proposaient le propre habitat idéal et Giancarlo De Carlo avec beaucoup de collaborateurs aussi des historiens chez RDC qui étaient dans le groupe à essayer de trouver une formule pour vivre ensemble avec des espaces collectifs qui étaient la circulation entre ces quartiers donc beaucoup plus nuancés moins formalistes de cet exemple-là qui est une explosion excessive et qui probablement c'est le défaut d'intensité architecturale qui produit des choses quelquefois inutiles mais il y a pour rester à Giancarlo De Carlo il y a un bâtiment à Milan qui est un des premiers qu'il a fait dans lequel il a créé des logements plusieurs étages des terrasses d'un côté et des coursives très étroites qui distribuent les appartements de l'autre côté et après il est revenu pour voir comment ça fonctionnait en silence en regardant les bâtiments et il s'était rendu compte que beaucoup des habitants étaient sous cette petite coursive ils amêlaient leurs vélos mais il l'avait fait très étroite et un peu détaché de l'appartement avec des vides de façon que la coursive soit détachée après il y a une espèce de pont et tout rentre et il voyait une vie là et il s'est rendu compte qu'il s'était trompé mais en même temps qu'il avait trouvé un dispositif fascinant parce que là ça passait la collectivité sauf qu'il avait fait trop étroite donc à terme il a agrandi mais il a été surprise d'un dispositif qui pour lui était simplement circulation et distribution et là en effet donc vous êtes vous les praticiens et on comprend de la complexité d'organiser les plans mais il faut circuler dans les bâtiments il faut y aller et là il faut trouver la force de rendre cet élément non un tuyau comme Jean-Carlo Descartes l'avait imaginé mais de faire éclater à quelle taille il y a dans l'immeuble collectif délié qui soit la toiture qui soit la circulation qui soit les rez-de-chaussée qui peuvent être grignotées je ne sais pas dans quel terme économique dans quelle possibilité il y a dans les règlements vous êtes où les praticiens mais il y a des endroits dans lesquels la collectivité peut s'installer vous êtes en train de les démontrer dans toutes vos œuvres alors moi dans la continuité de cette idée je voudrais revenir à vous aviez dit la collectivité est forcée de toute façon le logement collectif en tant que programme est forcée pour des raisons économiques autrement on voudrait avoir tous des maisons comme vous l'avez montré dans la nature individuelle etc et donc ici se pose pour nous peut-être plus la question de ces espaces partagés quand on change de culture par exemple quand on fait des exercices où on reprend les logements à patio qu'a fabriqué Sophie Delay ici on est obligé de repenser cette idée du partage parce que ça ne fonctionne pas alors ça ne fonctionne pas parce qu'on devrait ajouter des filtres on devrait aussi créer d'autres porosités pour que les pratiques habitantes soient en fait de l'apanage de l'habitant c'est lui qui décide s'il veut aller vers l'autre ou pas et à quel moment donc c'est en fait à la fois habiter ensemble mais séparément et c'est là où la complexité de l'architecture va entrer en jeu c'est à dire comment créer des dispositifs intelligents qui ne sont pas donnés une fois pour toutes mais qui sont caméléans il s'adapte et c'est en fait l'usager qui lui va changer de quelle manière il va utiliser ce dispositif s'il veut partager ou s'il ne veut pas partager donc là ça nous a permis en tout cas le projet de Sophie de développer cette idée ça a été très intéressant pour nous d'aller au-delà de l'idée de voilà on partage un espace en tant que voisin mais à quel moment et comment l'architecte pourrait déclencher ces rencontres en fait à travers l'architecture donc c'est un sujet qui alimente toujours notre réflexion ici surtout que l'idée de l'intimité elle est beaucoup plus puissante dans nos contextes ici du sud voilà oui tout à fait c'est intéressant ça suppose alors effectivement comme ça a été dit précédemment de dire que et comme tu l'as souligné plus il y a collectif plus on a besoin de effectivement maîtriser et régler vraiment cette question de l'intimité et effectivement pour éviter de ne pas être tout le temps dans quelque chose d'imposé mais qu'on puisse choisir en fait quel filtre de partage quel niveau de partage on peut avoir mais par rapport à ce que disait Roberto aussi finalement c'est presque de se dire que tout ce qui relève du partage ça s'appuie aussi sur des éléments nécessaires en fait du projet c'est à dire que c'est pas forcément juste un élément qu'on va rajouter par dessus un projet qui serait déjà tout ficelé mais se dire par exemple qu'on réfléchisse sur la typologie de la circulation de comprendre comment une circulation peut être à même d'engager d'autres dimensions au sein du bâtiment de se dire qu'un espace arrêt de chaussée ou un espace en toiture c'est aussi quelque chose qui peut engager cette dimension là c'est peut-être là dedans de comprendre comment au sein d'un projet il y a des éléments nécessaires dont on ne peut pas se passer mais qui peuvent être aussi des leviers pour engager cette question du collectif du partage sans pour autant encore une fois que ce soit quelque chose d'obligatoire c'est pas de dire on va supprimer tous les séjours dans les logements et on fera que des séjours partagés parce qu'effectivement là ça devient quelque chose où on impose d'avoir ce partage là mais c'est plutôt de comprendre comment encore une fois dans le projet on a une série d'éléments dont on ne peut pas se passer et que ces éléments là sont vecteurs d'une possible dimension de partage je voudrais peut-être rajouter quelque chose il y a un dessin de Rekan Yamamoto que je montre souvent en conférence pour illustrer cette idée mais je ne l'ai pas montré aujourd'hui qui est assez intéressant où il fait une proposition étonnante de relation entre l'espace intime l'espace public et l'espace partagé et Rekan Yamamoto insiste sur le fait que pour lui l'espace partagé ne doit jamais se situer entre l'espace public et l'espace privé parce que dans ce cas il constitue une espèce de filtre d'espace de contrôle d'espace obligatoire en fait pour rentrer chez soi et il fait cette proposition étonnante de dire que la maison idéale pour lui c'est une maison où on peut rentrer directement depuis la rue dans chaque chambre et que l'espace partagé c'est à dire le séjour se situe de l'autre côté c'est à dire qu'on a une relation individuelle de soi avec la ville et lorsque l'on veut être avec les autres avec sa petite communauté dans une maison dans son séjour et bien c'est de l'autre côté c'est à dire quand on y va c'est qu'on a envie d'être avec les autres et ça c'est une petite règle qui change énormément de choses en fait quand on la prend comme élément de base pour travailler sur un projet collectif mais que j'essaye de suivre au plus près possible parce que je la trouve vraiment très précieuse en fait dans cette question de l'obligation de traverser en fait cet espace il est mieux s'il est choisi en fait alors justement en parlant de ça nous on a un dispositif dont on est très fier que nous a laissé Bernard Zerfus et ça date des années c'est en 47 que ça a été construit alors je vous décris la courcie donc d'abord c'est un bloc c'est un immeuble avec 4 appartements de chaque côté donc superposés une cage d'escalier en commun quand vous montez dans la cage d'escalier vous arrivez à un palier et le palier en fait vous avez deux portes mais quand vous ouvrez la porte vous êtes dans une coursive sauf que cette coursive elle est individuelle elle est propre au logement et quand vous traversez la coursive vous avez toutes les pièces de vie qui donnent sur cette coursive là alors imaginez la possibilité de liberté qui sont accordées aux habitants et la petite intelligence c'est d'avoir en fait connecté ces trois portes à la porte d'entrée c'est à dire qu'en fait il y a un tampon entre l'espace extérieur et l'espace intérieur et là cette pièce dont vous parliez tout à l'heure par exemple qui peut devenir un bureau ou peut-être devenir la chambre de la grand-mère qui vient s'installer avec la famille ou la chambre de l'ado qui reçoit ses amis sans qu'ils ne rentrent pas du tout dans l'intimité de la maison et bien ça devient un dispositif tellement intelligent et tellement simple pour revenir à l'idée de l'architecture simple et donc voilà c'est Bernard Zerfus et Jason Kyriakopoulos qui est un grec et Jean-Drieu Larochelle qui sont trois à avoir conçu donc cet immeuble qui s'appelle l'immeuble Zodiac et c'est à l'époque de la reconstruction en Tunisie et donc c'est toujours un dispositif dont on est fier et quand on regarde comme étant quelque chose de super intelligent tout en étant très très simple en fait il est où ? alors oui on peut le visiter mais alors Alia me rappelle quelque chose en fait Alia Blahaj Hamouda moi et plusieurs autres membres je ne sais pas s'ils sont là Salma en tout cas nous sommes membres de Docomo Tunisie donc architecture moderne documentation du mouvement moderne en Tunisie et donc cet été on avait fait notre première exposition inaugurale et justement c'était ce quartier là qui est un quartier de démonstration en fait des années de la modernité en fait des années 40 sauf que sa particularité c'est qu'il est en fait à mi-chemin entre la charte d'Athènes et la cité jardin donc en fait c'est un petit hybride qui fonctionne pas mal du tout et du coup on a fait cette première exposition l'année dernière et Alia donc a ramené cette exposition qui est là donc vous pouvez aller la voir vous avez d'un côté le pavillon bleu avec l'expo Palestine et en face vous avez l'exposition qui retrace l'histoire du quartier El Manza et qui devait en fait ressembler aux unités les cités jardins de Londres donc c'est à la fois la référence à Le Corbusier très très présente dans les textes des architectes et en même temps cette référence à la cité jardin végétation mixité variation des volumes et des échelles individualisation des espaces des jardins etc. donc bien sûr qu'on peut faire une visite et puis cette logia particulièrement nous avons un ami architecte qui occupe un de ses appartements comme un bureau d'archi d'ailleurs donc on pourrait peut-être juste aller voir on va voir avec Chacha ici on improvise à Tunis on ne suit jamais le programme hein ah le bus il est là voilà c'est ça le système bon on bouleverse toute la programmation mais c'est pas grave c'est pour la bonne cause demain nous ben nous on sera à la Médina demain mais peut-être qu'Alia toi tu peux faire la visite hein un samedi vous êtes encore là mais on verra en tout cas on trouvera un moyen on va plus au Manza en fait on reste à la Médina mais on verra en tout cas alors est-ce que vous voulez qu'on clôture la séance c'est exactement on est à l'heure mais vraiment bravo merci Sous-titrage ST' 501